Bonjour, ici Danielle Léger, bienvenue sur le réseau YouTube de la bête-carotte. Aujourd'hui, je vous invite à l'inoculation des champignons dans ma cour. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un champignon dans un premier temps, puis ensuite, on va passer aux phases d'implantation des champignons. Donc, on va regarder dans un premier temps qu'est-ce que les champignons. Les champignons, dans le fond, qu'on voit, constituent les fructifications qui sont produites par un réseau filamenteux, caché dans le sol, qu'on appelle le mycélium. C'est un peu comme les racines de nos champignons qui vont les aider à pousser par la suite. Le rôle du mycélium, c'est de décomposer les détritus végétaux, que ce soit du bois pourri, du bois malade, ça peut être du compost au sol, végétal ou animal, et de le transformer en nutriments. Est-ce que les champignons peuvent être adaptés à n'importe quelle situation? Non! Chaque champignon est un allié d'un certain type d'arbres ou de certaines conditions qu'on retrouve au sol. Si on pense aux bolets, puis vous voulez aller cueillir des bolets, n'allez pas dans une forêt de feuillus, vous n'en trouverez pas. Les autres, ils travaillent conjointement avec les conifères, avec tout ce qui est épineux. Donc, les champignons développent des relations comme ça avec certains types d'arbres. Lorsque les conditions sont favorables, notre mycélium au sol va développer les champignons qui poussent à l'extérieur et qui sont la partie visible que l'on perçoit. Cette année, il y a très peu de champignons. Je suis un petit peu déçue, là, je vous montre les petits champignons de gazon. Mais, vu les conditions, je voulais faire ma propre culture de champignons dans le jardin, puis je voulais aussi vous montrer les différentes étapes, peut-être que ça vous donne le goût de faire la même chose. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, le premier champignon, qui est le champignon blanc que j'ai planté à droite, qui est la pleurotte en huître de l'orme, dans notre cas, qui est un champignon qui est fait comme ça, avec des lamelles qui descendent jusqu'au pied, puis qui pousse habituellement sur les troncs des arbres. Donc, ça, ça va être le premier que je cultive. La baie de carotte me raconte une histoire de champignons. Donc, le deuxième champignon, aujourd'hui qu'on a inoculé dans le sol, est l'ostrophère à anneaux rugueux, ou l'ostrophère dit rougevin aussi. Donc, c'est un champignon comme ça, qui a la tête rougeâtre, et que je vais essayer de cueillir jeune. On dit qu'il est meilleur jeune. Donc, c'est là-dessus que je vais focusser. La première chose, quand on veut faire la culture de champignons dans une cour, dans un environnement, il faut trouver un bon site pour nos champignons. Ce qu'on veut, c'est un site qui va rester le plus humide possible, puis qui est à la mi-ombre. Il ne faut pas que ça soit non plus en plein soleil, parce qu'il faut que nos copeaux de bois, dans lesquels on va inoculer nos champignons, restent humides. Donc, ça, c'est la première chose, endroit mi-ombre. Ici, c'est un bas de pente, donc je sais que ça va rester humide. Puis, en plus, mon sol, regardez, on le voit bien, de la terre en arrière, c'est argileux. Donc, ça va conserver l'humidité au niveau de mes champignons. On va faire attention aussi, à l'arrière, il n'y a pas de sapin baumier. Bien, le sapin baumier, c'est moins pire, mais il n'y a pas de cèdre, parce que les cèdres, eux autres, ont tendance à tuer le mycénium. Donc, ils sont antifongiques, antibactériens un peu. Ça fait qu'on n'en veut pas dans notre environnement. Donc, tout ce qu'il y a, on n'en veut pas. On va creuser, dans un premier temps, notre trou entre 15 et 30 cm. C'est à peu près ça que j'ai fait ici. Puis, on va pouvoir être capable de faire plusieurs couches, donc une lasagne d'inoculation de nos champignons. Moi, je vais faire deux sortes. Donc, ici, j'ai ma oyster, donc ma pleurotte. Puis ici, j'ai ma strophère rouge vin, que je vais faire dans l'autre portion. Puis, je vais le séparer par un bâton entre les deux. Donc, ça, c'est une autre étape. Avec chaque sac, c'est à peu près un kilo de champignons. Je vais être capable de faire trois couches de chacun pour la culture. Autre chose aussi, on a besoin de bois de feuillus. Je ne veux pas oublier, le paillis que je vais vous montrer tantôt, ce n'est pas du paillis de conifères. Il n'en faut pas du tout. C'est du BRF, donc du bois ramifié, fragmenté, qui est de feuillus seulement. C'est des gros morceaux sur lesquels notre mycélium va venir s'attacher et va être capable de pousser. Donc, ça, c'est une autre chose importante à se procurer. Puis, pour le fond, on va avoir besoin de plusieurs couches de papier journal ou encore de carton non serré. Donc, ici, moi, j'ai enlevé même les rubans adhésifs qu'il y avait sur le carton. Ça va être ma couche de fond. Puis, je vais en avoir besoin aussi pour mettre sur le dessus à la toute fin. Donc, on va regarder ensemble par la suite. Je vais me relever. On va commencer à faire notre lasagne avec nos étages. Puis, on va commencer avec l'astrophère. Je vais vous faire l'exemple avec celle-là aujourd'hui. Donc, je vous montre dans un premier temps le mycélium. Donc, c'est ça. On s'aperçoit les lignes blanches. Donc, l'espèce de petite moisissure qui s'est faite en réseau à l'intérieur. Ça, c'est de la sillure de bois qu'utilise chez Mycoboutique, où je les ai commandés pour faire pousser dans le fond, le réseau de ramification du champignon. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le casser en toutes petites particules. Puis, on va venir le déposer sur nos copeaux de bois dans le fond de notre voûte. Puis, ce réseau-là va se refaire pour faire émerger les champignons à peu près dans, je vous dirais, 3-4 mois. Donc, si tout va bien, on devrait avoir nos champignons au mois d'octobre. Donc, les trois couches de l'astrophère à nos rugueux, m'astrophère rouge vin sont faites dans le fond. Donc, là, je vais mettre ma première couche ici de bois ramifié. Puis, je vais m'attaquer à ma pleurote de l'orme dans le fond, la pleurote en huître de l'orme de ce côté-là. Puis, une fois qu'on va avoir terminé ça, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on finalise la culture de nos champignons. Donc, là, on vient de finir de faire l'inoculation de nos deux champignons. Comme vous avez vu, j'ai cassé vraiment le mycélium existant en toutes petites particules pour que ça l'adapte bien, bien, bien à ma fibre de bois, de feuillus que j'ai à l'intérieur de mes deux sections, donc de mes deux champignons. La dernière étape qui me reste pour conserver l'humidité au niveau de mes champignons, c'est de prendre encore une fois des cartons. Ce que je vais faire, je vais venir les installer par-dessus mon bois ramifié. Je vais voir, je pense que ça va plus aller dans ce sens-là. Je vais apaiser dessus un peu, comme il faut. Je vais en mettre tout le long. Puis, je vais mettre des roches de dessus pour que le carton reste en place, pour pas que ça prenne dans le vent, bien entendu, puis que ça puisse conserver l'humidité. Donc, je vais venir surveiller mon taux d'humidité à tous les jours pour m'assurer que c'est bien humide. C'est sûr que le mycélium, à des températures en bas de 15 degrés, ça va se développer plus lentement. En haut de 30 degrés, c'est chaud, il faut vraiment que ça reste bien humide. Donc, pendant deux mois, je vous dirais, vraiment surveillez ça. Au bout de deux mois, après avoir arrosé, le lever mon carton, arrosé souvent, quand je vais lever, il va commencer à avoir le mycélium qui va essayer de développer à la surface. Là, je vais enlever mes cartons à ce moment-là. Je vais prendre une bonne terre à jardin, le moins de compost possible. On ne veut pas qu'il y ait interférence entre notre mycélium et le compost. Ça peut tuer notre mycélium, encore une fois. Donc, juste une bonne terre à jardin. Je vais venir en mettre une bonne couche par-dessus. Le fait de mettre une bonne terre à jardin, ça va stimuler le développement et la croissance de mes champignons. Donc, là, on est présentement début juillet. Donc, juillet-août, mon mycélium va être développé sûrement fin août, début septembre. Après ça, en enlevant le carton, en mettant ma terre, on va se retrouver au mois d'octobre pour voir si j'ai eu des champignons dans ma cour. Donc, pour conclure, aujourd'hui, si vous partez à la recherche de champignons dans le bois, ce n'est pas « champignons, nous mangeons », là, il faut devenir quand même assez expert et assez ferré, puis être capable d'identifier les champignons comme il faut avant de les consommer. Alors, je vous conseille vivement de trouver dans votre région un groupe de mycologues. Moi, il y en a un ici à Prévost auquel je vais me joindre. D'aller sur les pages aussi Facebook. Il y a un groupe d'identification des champignons sauvages du Québec avec Nico Mycologue, qui est responsable et qui m'aide beaucoup aussi à la découverte des champignons. Il y a d'excellents volumes aussi faits au Québec qui vont vous expliquer toutes les portions des champignons et comment être capable d'y reconnaître avec les lames, avec les sporées, avec tout ce qu'il faut savoir au niveau des champignons. Et par la suite, j'espère que vous allez vous amuser dans le bois à essayer d'identifier les champignons. Mais on ne les mange pas tout de suite tant qu'on n'est pas capable de les identifier par nous-mêmes. N'oubliez pas de vous joindre au réseau YouTube de la Bête Carotte, de nous suivre aussi sur la page Facebook. Et si vous avez des questions sur les différentes étapes aujourd'hui de la mise en place de notre petit jardin de champignons, n'hésitez pas à me contacter. Bonne fin de journée.